Situations épidémiologiques, COVID-19 en Afrique, et le Dr Serge Pachaud de Africa CDC va en être l'orateur. Et en deuxième lieu, nous aurons le Dr Patrick Demarie-Pathos qui va parler en long et en large sur la tuberculose et COVID-19, le risque de retarder le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Ensuite, on aura une séance de questions et réponses et on va continuer. Alors, sans tarder, Dr Batchaud, bienvenue. Dr Batchaud, vous êtes là ? J'ai l'impression qu'il n'est pas là, Dr Andy. Je ne vois pas dans la liste des panélistes, par contre. Ok, on va vérifier sur la liste des participants. S'il n'y est pas, alors on va avancer directement parce que la présentation… Ok, il est sur la liste des participants. Oui, je veux dire de le… Oui, je veux dire que ça va là. D'accord. Dr Batchaud, bienvenue et nous attendons votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis sur la liste des participants, je crois, pas des panélistes. Venez d'être « Upgraded ». Donc, vous êtes maintenant sur la liste des panélistes et vous pouvez donc présenter. Ok, donnez-moi une seconde, je suis en train de partager mon écran. Je suis en train de partager mon écran. Je suis en train de partager mon écran. Je peux donc commencer. Oui, docteur, vous pouvez y aller. Ok, merci beaucoup, une fois de plus. Bonjour ou bonsoir à tout le monde en fonction de vos différents pays et de vos différentes localisations. Je suis docteur Serge Bachaud et j'ai le plaisir de vous amener à travers, de vous présenter la situation épidémiologique et les activités d'Africa CDC en ce qui concerne la pandémie de la COVID-19. Désolé, mon slide refuse de bouger. Ok, j'essaie de voir ce qu'il y a comme problème. Vous pouvez utiliser les touches de direction aussi, ça peut aider. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Ça ne passe toujours pas. Ok, je pense que ça a bougé. Donc, cette diapositive nous montre la situation épidémiologique globale de la COVID-19, c'est-à-dire dans le monde entier. Et à votre gauche, vous pouvez voir un aperçu du globe terrestre montrant les pays, les zones, les territoires reportant les cas de COVID-19. Et à votre extrême droite, vous pouvez voir un graphe qui montre le nombre de nouveaux cas de COVID-19 reportés globalement dans les différentes régions de l'OMS. Globalement, nous avons plus de 41 millions de cas confirmés, dont plus de 1 million de décès avec un taux de mortalité estimé à 2,7 %. Cette diapo nous montre la situation épidémiologique, toujours, mais cette fois-ci en Afrique. Et nous avons plus de 1 million de cas confirmés sur le continent, dont 1,4 millions de personnes sont guéries, sont sorties guéries. Et malheureusement, nous déplorons plus de 40 000 décès avec un taux de mortalité estimé à 2,4 %. Ce tableau nous donne un aperçu du nombre de nouveaux cas, de nouveaux décès et de nouveaux guéris dans les cinq régions de l'Afrique à la date du 22 octobre 2020. Et nous avons un total de 8,956 nouveaux cas, de 175 nouveaux décès et de 8,777 nouveaux guéris. La région du nord et du sud sont respectivement en tête de peloton avec un nombre plus élevé de nouveaux cas de décès et de taux de mortalité. Ce graph nous montre le nombre de tests réalisés sur le continent du 14 février au 23 octobre 2020. Et comme on peut le voir, la tendance est exponentielle avec plus de 17 millions de tests réalisés sur le continent, dont 10 tests par cas, et avec un taux de positivité élevé à 9,6 %. Cette diapositive nous montre une carte de l'Afrique qui montre la performance de tests réalisés sur le continent par cas et par pays. Et comme nous pouvons le voir, nous avons deux pays qui ont réalisé plus de 100 tests par cas. Et nous avons également sept pays qui ont réalisé entre 31 et 100 tests par cas dans le Bénin et d'autres pays, avec un minimum de 3,1 tests et un maximum de 622 tests par cas sur le continent. Je vous remercie. Merci, docteur Baccio. Nous recevons les questions à la fin de la séance. Donc, docteur Katoto, bienvenue et bonne présentation. Docteur Lafisa, est-ce qu'on peut arrêter le partage de votre écran ? Et puis, on va inviter docteur Katoto. On prendra les questions à la fin. Bienvenue, docteur Patrick. Merci beaucoup, docteur Boulaboula, pour l'introduction. Et merci beaucoup à tout le monde. Peut-être que je vais, je m'excuse, je vais devoir vous introduire parce que c'est la première fois que vous présentez sur cette plateforme. En fait, le docteur Patrick Katoto, il est médecin de formation et puis il est épidémiologiste clinicien. Il a fini à Stellenbosch University et il a fait son doctorat en médecine à l'Université Leuven en Belgique. Et il a travaillé, il a une longue expérience sur la tuberculose et les maladies infectieuses, notamment en milieu tropical, en RDC. Et aujourd'hui, nous allons miser sur son expérience pour entendre ce qu'il a présenté en termes de tuberculose et COVID-19. C'est donc quelqu'un qui est du domaine. Et aujourd'hui, nous allons voir les différentes interactions tuberculose, COVID-19 et PCI. Donc, nous prenons cet instant pour vous inviter et vous accueillir et aussi vous remercier pour votre disponibilité. Merci et bonne présentation. Merci beaucoup, docteur Boulaboulat, pour la présentation. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc on va essayer de voir l'interaction tuberculose et COVID-19. Il y a une interaction dans le des sens et le long de la présentation, on va voir dans quel sens le COVID ramène la tuberculose et comment l'on peut, n'est-ce pas, de la tuberculose, des acquis qu'on a de la tuberculose, combattre le COVID et des atouts que donne le COVID-19, continuer la lutte contre la tuberculose. Voilà le plan que nous allons suivre et donc essayer de situer encore toute la problématique de la tuberculose avec les nouvelles données épidémiologiques en termes de transmission aussi. Nous allons voir la similitude entre les deux maladies. Et puis, on va voir en deuxième position l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la lutte contre la tuberculose, tout en se centrant sur l'Afrique, n'est-ce pas. Après, on verra l'échevauchement sur les mesures PCI de manière globale et puis on va illustrer avec quelques cas pays en Afrique. D'abord, l'épidémiologie de la tuberculose. Pour ceux qui vont en clinique, regardez cette radiographie du thorax. On dirait dans les années 1980. Quand vous projetez ces clichés ailleurs, par exemple en Europe, j'ai donné à mes collègues en Belgique, ils ont regardé ces clichés, ils ont dit, tiens, ces patients n'ont pas de poumons. Probablement, il a eu une pneumotomie, quelque chose comme ça. Mais bien non, je le dis non, ces patients, tout simplement, il a fait une tuberculose multirésistante qui a été méconnue pendant longtemps et finalement, il nous est arrivé dans ce tableau que voici. Presque rien au niveau, n'est-ce pas, du poumon gauche. Le diagnostic était donc une tuberculose multirésistante et aujourd'hui, nous avons publié ces cas faisant, n'est-ce pas, partie d'une lésion extensive et destructrice de tuberculose et qui a été tout simplement méconnue. Et donc, la tuberculose continue à faire le ravage dans le monde, en Afrique. En 2018, on a eu 10 millions de nouveaux cas et 1,6 million de décès. Et quand on regarde ce qui tue le genre, les causes des mortalités dans le pays à faible revenu, en 2012, publié par l'OMS en 2013, vous voyez, la tuberculose était déjà un facteur important. Quand on compare les données de l'OMS publiées en 2017, reflétant les données récoltées en 2015, on sait regarder que la lutte contre le VIH est en train de s'améliorer davantage. Par contre, quand vous voyez, la tuberculose remonte quelque peu en termes de responsabilité sur le décès. Ceci fait réfléchir, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne parvient pas à comprendre dans cette lutte. Et quand on regarde dans certains pays comme l'RDC, par exemple, la tuberculose demeure la deuxième cause de mortalité dans cette population. Et donc, quand on regarde maintenant la récente publication de l'OMS, donc le rapport Grouva-le-tuberculose sorti il y a un mois, on se voit qu'il y a toujours les 30 pays qui ont de fortes prévalences de tuberculose, et il y a encore quelques pays qui ont les triomorbides, c'est-à-dire ils ont la forte prévalence de la tuberculose, la forte prévalence de la tuberculose multirésistante, et la forte prévalence de la co-infection VIH-TV. Parmi ces pays, on voit beaucoup de pays africains, notamment l'Angola, la RDC, l'Ethiopie, le Kenya, le Mozambique, les Nugériens, l'Afrique du Sidi, le Zimbabwe. Et donc, il est important de voir que l'épidémiologie a beaucoup changé de 2018 à 2019, mais elle reste quand même toujours un problème de santé publique quand on voit qu'il y a 1,4 million de personnes décédées de su de tuberculose en 2019, notamment 208 000 personnes vivant avec le VIH. Quand on voit qu'il y a encore une prédominance de sexe masculin, avec 5,6 millions, les femmes et les enfants ne sont pas épargnées. Et quand, en réalité, on a le map, on voit que tous les pays, tous les âges sont concernés. Depuis 2008, n'est-ce pas, il y a eu ce qu'on appelait la méthode des Troisies. Et donc, il faut intensifier la recherche des cas. Il faut donner la prévention, la chimio-prévention à les zones asides, aux personnes à risque. Et il faut finalement augmenter les mesures PCI, notamment dans les populations vulnérables, comme les personnes vivant avec le VIH. Depuis 2008, ces mécanismes ont été mis en place. Cependant, on s'est dit qu'on connaît les risques, mais le taux a diminué, mais pas à un niveau satisfaisant. Les risques sont là. On sait qu'il y a le VIH, on a les maladies chroniques respiratoires, on a la poussière de... n'est-ce pas, des mines, qui multiplient les risques de la tuberculose de 30. On a les tabagismes. Et donc, le risque s'en connaît, mais on s'est dit toujours, la tuberculose continue, continue, continue à tuer, chaque année, des millions et des millions de gens. Et donc, en termes de réflexion, il y a quelque chose qui manque. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui échappent, notamment, par exemple, la pollution dans des maisons avec la fumée des biomasse ? Et aujourd'hui, on amène à la COVID-19. Est-ce que les séquelles respiratoires de COVID-19 seraient aussi un facteur de risque quand on voit le nombre de gens déjà atteints de COVID-19 ? Et donc, quand on va voir la population atteinte, ce qui fait mal, c'est que c'est des jeunes, qu'on voit, c'est à 13 heures, c'est des milieux de jeunes qui sont exposés à faire la tuberculose. Et donc, le futur du pays, la population, évidemment, qui travaille, la tranche d'âge qui participe dans l'économie des pays. Et donc, quand vous voyez, quand vous faites des descentes sur terrain, vous voyez le milieu du travail, vous vous dites oui, c'est vrai, ils sont à risque et ils ont besoin d'intervention. Et alors, quand vous voyez la clinique de Tubi, par exemple, vous trouvez qu'il y a suffisamment de femmes, mais ces femmes, vous ne les voyez pas suffisamment dans les mines. Mais au fait, il faut comprendre que messieurs, quand on quitte, par exemple, la mine, il va à la maison, il a une ou deux, trois femmes. Et donc, il amène aussi la tuberculose au milieu communautaire, les femmes qui se rencontrent les soirs chichotées, et voilà, elles se transmettent aussi petit à petit. Et donc, finalement, on a suffisamment de moyens de propagation de la tuberculose au niveau communautaire. Et donc, cette fameuse fumée de bois d'échauffe, utilisée dans beaucoup de pays à ressources limitées, encore des nouveaux, quand on voit des nuits, des nuits, comme l'Afrique n'est pas électrifiée à 100%, dans certains pays, on trouve qu'il y a encore, n'est-ce pas, que 10 à 5% de la population qui ont 24 ou 24 électricité. Donc, on recourt à ça. Les études récentes montrent que, n'est-ce pas, la fumée des bois d'échauffe a une toxicité égale à la fumée des cigarettes, à l'exception de la nicotine. Et alors, depuis, on n'a pas eu d'évidence. De 2010 à aujourd'hui, on a eu des évidences contradictoires disant, est-ce que ça donne, certaines études disaient, voilà, il y a, s'augmente les risques à faire la tuberculose, d'autres et non. Et voilà, la semaine passée, tout simplement, une bonne étude vient d'être publiée dans l'Ancêtre Global Health et qui montre que voilà, non seulement que l'exposition à cette fumée de cuisine, de fumée de bois, auquel le moment, les enfants et tout le monde dans les maisons sont exposés, est responsable de la tuberculose, mais aussi c'est responsable de beaucoup, beaucoup d'autres maladies qu'on voyait, les BPCO, les maladies respiratoires chez les enfants comme chez les adultes, les maladies cardiovasculaires. Et donc, ça fait que le facteur de risque de la tuberculose continue à être découvert. Et donc, du coup, en termes de PCI, comme les cadres que nous réunions aujourd'hui, c'est des facteurs qu'on doit continuer à intégrer. Il y a d'autres milliers à risque, voilà, donc les prisons, et donc une agglomération, défaut d'aération, et ça, c'est déjà connu. Et quand on voit maintenant le VIH, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès. Quand vous voyez ces courbes en rouge, vous voyez, c'est beaucoup plus les personnes qui ont la co-infection tuberculose au VIH. Vous verrez qu'en Afrique, il y a suffisamment d'améliorations du côté des co-infections. Mais quand on voit bien les axes, on trouve que l'Afrique est encore en tête des lits. Vous voyez la courbe, l'échelle va de 0 à 75 pour 5000 de la population, comparée par exemple en Europe où ça va de 0 à 8. Et donc, et après l'Afrique, on voit aussi l'Asie du Sud-Est, où vous trouvez normalement l'Inde et la Chine. Et voilà, c'est là qu'on trouve encore du courbe. Mais quand vous voyez l'Afrique, c'est là qu'on a encore suffisamment de taux de décès de co-infection tuberculose, VIH. Comparé à partout ailleurs, mais il y a eu suffisamment de progrès. Donc, que dire des modes de transmission de la tuberculose ? Elle est essentiellement pulmonaire à travers des inhalations des gouttelettes, des fluides. Et alors, certains facteurs le plus important à signaler, c'est l'atout, une conversation avec un tuberculé de plus de 5 minutes, et un éternuement, un éternuement qui lâche suffisamment de BK, est un facteur de risque. Mais il y a aussi des agents qui précipitent la transmission, les facteurs qui précipitent la transmission de la tuberculose, notamment la quantité dans l'inoculum. Quelqu'un qui a une cavitation au niveau pulmonaire, et quelqu'un qui n'en a pas, ils ne transmettront pas de la même façon la virulence du germe et une multiresistance par rapport à une non-multi-résistance. Alors, des procédés qui favorisent la projection des aérosols, comme pendant les autopsies, comme pendant des nobilisations, et donc aussi la ventilation, une ventilation inadéquate, et surtout de manière prolongée, expose, augmente le risque de faire la tuberculose. Alors, sur le plan immunitaire, la tuberculose va préférent seulement au niveau alvéolaire, il y aura une réplication intracellulaire, donc dans le macrophage alvéolaire, ce qui va donc entraîner un petit conflit avec un défaut d'acidification du phagosome. Alors, tout cela va entraîner un défaut aussi de réponse immunitaire. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la propagation au niveau corporel ? Et donc, il y aura des foyers métastatiques, beaucoup plus au niveau des ganglions, mais aussi il y aura une phase hématogène, ce qui favoriserait un voyage dans d'autres organes, comme ça qu'on peut avoir une tuberculose disséminée, et en fonction de la virulence de l'autre, de la réponse immunitaire de l'autre, faire aussi une tuberculose hématogène, donc une tuberculose de miliaire, et donc tout simplement cette activation macrophagique, il y aura une sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Notez cette prolifération, cette sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, qui aujourd'hui est responsable aussi de tout ce qu'on a dans la physiopathologie de COVID-19, quelque chose de similaire ici, va donc aller attirer les cellules immunitaires, les CD4, et les cellules CD4 vont rencontrer donc le macrophage, donc des gènes tuberculoses, pour qu'ils soient présentés, et donc il y aura un conflit avec une transformation de cellules CD4. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à la ressemblance dans cette physiopathologie ? Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à l'actualité de COVID-19 en ce jour ? Eh bien, première phase, une très bonne diapositive de paille publiée dans Nature, alors ça montre que tout se passe au niveau alvéolaire. Et donc les draps qu'on voit, les symptômes de thèse respiratoire aiguës de l'adulte, qu'on voit aussi dans la physiopathologie de COVID-19, tout se passe aussi là-bas au niveau alvéolaire, entre cette, les Anglais sont tentés d'appeler ça cytokine stone, et donc tout simplement un volcan, une forte provocation, en stimulation de stokine pro-implematoires, et en fonction de réponse de l'autre, alors il y aura les destructions à ce niveau-là-bas. Voilà ce qu'on aura en cas de COVID-19, donc de SARS-CoV-D, et donc envoyer au milieu les procédés à aérosol, et donc les droplets inférieurs à 5 micromètres de diamètre. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a un grand débat par rapport à la transmission aéroportée. Vous avez appris, CDC Atlanta a mis le premier guideline sur son website, puis ils l'ont encore enlevé pour le réviser, ils l'ont encore remis. L'OMS lui a déjà gardé aussi son côté, et donc on a de plus en plus l'évidence qu'il y aura, que la COVID-19 peut être aussi aéroportée. Cependant, l'évidence n'est pas encore très faible, on dirait faible à modérer, mais je projeterai encore quelques diapositives. Et donc, la voie est aussi essentiellement pulmonaire, comme pour la tuberculose. Alors, des considérations importantes qu'on devait retenir pour la transmission de SARS-CoV-2 par rapport à la littérature, quand on confectionne ce qu'on a chez CDC et chez OMS, c'est que la transmission est d'abord préférentielle par les gloutelettes respiratoires d'une personne à une autre. Et donc, une forte prévalence des charges virales au niveau, n'est-ce pas, de la voie respiratoire supérieure. La transmission aéroportée est toujours en étude, mais importante essentiellement dans des milliers clos. Alors, le virus, le virus, le SARS-CoV-2, on n'a plus d'évidence qu'il serait là au niveau respiratoire après neuf jours d'apparition des symptômes. Cependant, on peut toujours avoir la présence des particules quand on fait les tests PCR, mais ça ne dit pas, n'est-ce pas, de l'activité de la maladie. Et aujourd'hui, on montre qu'il y a une corrélation entre l'infectiosité réduite et la diminution des charges virales et avec, de l'autre côté, l'augmentation des anticorps neutralisants. Aujourd'hui, on n'a pas une évidence forte quant à la transmission verticale et donc entre mère-enfant en cas de grossesse. Alors, que dire de milliers externes par rapport au milieu intérieur? Quand on est en milieu interne, donc on est dans un endroit mal aéré, le risque de contacter le COVID-19 est de 18, plus ou moins 19 fois plus élevé comparé à quand on était à l'extérieur. Certains estiment que comme les Africains passent plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, comparé à ailleurs, cela serait une raison de faible, entre autres, n'est-ce pas, une raison qu'on ait une faible prévalence en Afrique, mais il n'y a pas encore de vidance sur ça. Mais au moins, de plus en plus, les études se rendent compte. Plus ou moins cinq études publiées, donc celles-ci du Japon, en Allemagne, aux États-Unis, ça montre toutes les études par le même langage. Il n'y a plus de risque à l'intérieur qu'à l'extérieur, surtout si l'aération a été inadéquate. Un bel exemple de cette belle étude qui n'est pas encore peer-reviewed, donc n'est pas encore bien revisée, mais qui est déjà publiée dans Metrix, donc dans les pre-print, on sait voir qu'il y avait une famille au restaurant, on voyait les patients zéros, et donc du coup, plus il y a une climatisation dans une maison, plus les gens qui ont été à côté du patient zéros, dix jours après, quand on les contacte, ils ont été à risque de faire le COVID-19. Par contre, les gens qui étaient plus ou moins loin, quand vous voyez les chemins bleus, les flèches bleues dans la deuxième image, en bas de mon écran à droite, et donc vous voyez que les gens qui étaient sur la table D, par exemple, n'ont pas été très infectés. Et donc, ils en sortent deux choses. En milliers clos, la climatisation, qui est différente de la ventilation, améliore les risques, ou tout simplement prédispose aux gens à être contaminés, s'il y a un patient infecté à l'intérieur. Et deuxième chose, comme on voit bien, les serveurs n'ont pas été infectés, tout simplement parce que le contact a été minime. Ils viennent prendre leurs commandes et repartent. Ils viennent donner la nourriture et rentrer. Et donc, les serveurs de ce restaurant n'ont pas été contaminés, mais les gens qui sont restés sur la table B et sur la table C ont été sérieusement contaminés, tout simplement parce que le temps d'arrivée, de discuter, de commander, on enlève le masque et tout le reste. Et donc, ça a été un facteur de risque. Autre mesure qui marche, et donc, c'est la distanciation physique. Cette belle étude qui a recensé 170 études actuellement, qui est publiée sur la distanciation physique, ça montre que, quand vous voyez la distance à un mètre et le risque absolu, et donc, on a des raisons de croire, aujourd'hui, avec cette étude incluant plus de 2736 personnes, que plus on est, on s'avance vers zéro, le risque de faire, d'être contaminé, augmente. Plus on s'éloigne de la personne contaminée, mais le plus... Tu vas nous dire ça. Moi, je ne vais pas laisser. Donc, je ne vais pas te laisser aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu me dises. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec d'autres mesures de lutte qu'on a aujourd'hui, comme par exemple le masque faciale ? Aujourd'hui, on a déjà une grande évidence qui montre que le masque faciale réduit de plus ou moins, comme vous pouvez le voir, de plus ou moins 85% le risque d'être infecté par le COVID-19. Et le N95, encore un peu plus. Alors, il y a quelques mesures qui marchent, qu'on a jusque-là. Mais alors, il y a quelques actualités, comme j'essayais de dire. En cas de persistance des symptômes du COVID-19, ceci peut faire suspecter la tuberculose. Mais il faut comprendre déjà, avec cette étude publiée récemment, que 30% de personnes présentent un à deux symptômes persistants. 50% peuvent en avoir jusqu'au-delà des trois symptômes. Et parmi ces symptômes, il y a non seulement la qualité de vie qui diminue, il y a donc la toux, la douleur pulmonaire, la douleur à l'artipulation, la dyspnée, la fatigue. Et donc, tout cela, ce ne sont pas des signes spécifiques. Un patient peut finalement se dire, apparemment, on m'a dit que c'était le COVID-19, mais je continue à tousser, je continue à être fatigué, je respire mal, c'est probablement la tuberculose. Et donc, on peut confondre dans ce côté-là-bas, parce que c'est finalement une présentation typique aussi. Mais alors, il faut mettre ça en tête, et le get-off ici, donc le trichote, c'est 90 jours. Dans les 90 jours, s'il n'y a pas de signes nouveaux, il ne faut pas tester. Mais s'il y a alors un signe nouveau qui apparaît et qu'il n'était pas là, alors il faut retester. Alors, la transmission mère-enfant, l'infection néonatale, aujourd'hui, on n'a pas encore des données très fiables, mais l'on pense, les données qu'on a aujourd'hui, on trouve que la transmission est très faible. Mais, ce qu'on sait de cet outcome, donc de ce résultat, c'est qu'au moins 30 % des réanimations néonatales, au-delà de la norme, quand il y a cette co-infection, et c'est là, beaucoup plus, parce que tout simplement, on a vu que le COVID-19 était lié, était associé à une prématurité chez les enfants. Quant aux autres événements, comme les décès, comme l'avortement, il n'y a pas encore une évidence. Alors, que dire de l'influence sur la sévérité et les résultats entre les truies morbides, COVID-19, tuberculose et VIH? Les données aux États-Unis, à Mont-Sinai, à New York, n'ont pas donné de relations. C'était les premières données que nous avons eues depuis mars, avril. Il n'y avait pas de relation entre la tuberculose ou le VIH. Par contre, cette base des données publiées dernièrement, en juin, en Afrique du Sud, donc au Cape Town, ça montre, comme vous voyez en bas de ces forêts plotes, vous voyez que la tuberculose précédente, donc un antécédent de tuberculose, prédisposait d'augmenter le risque de plus ou moins 41% à mourir de COVID-19. et une tuberculose active, n'est-ce pas, doublait, même de plus, le risque de mourir de COVID-19. Et le VIH, la sérologie positive, triplait presque le risque de mourir de COVID-19. Mais pourquoi ces différences entre les données États-Unis et les données Afrique, préliminaires qu'on a, quand on va même dans les données des États-Unis, au fond, on trouve que le peu de gens qui seraient décédés, tout simplement, ils n'avaient pas une charge virale, ils avaient une charge virale très élevée, etc. Surtout une lymphopénie aussi. Et donc, on se dirait probablement les patients dans cette base des données sud-africaines étaient tout simplement, avaient tout simplement un taux de CD4 très diminué comparé à ceux-là aux États-Unis, mais aussi le nombre de comorbidités et des autres pathologies opportunistes. Cette étude est encore dans les preprints, nous attendons qu'ils soient publiés pour connaître les données finales. Alors, que dire du traitement actuellement ? La grosse étude qu'on attendait, c'était la solidarité de l'OMS qui est sortie depuis le 15 octobre, mais qui n'est pas encore peer-reviewed. On attend qu'il reste en anglais, mais les données ne vont pas changer. C'est décevant quand on regarde que cette étude a pris plus ou moins 11 000 patients enrôlés, dont 2743 ont reçu l'RDM-civir, 947 l'hydrochloroquine, 1399 l'opinavir et 2050 l'interféron au damas. Alors, regardez, quand on compare d'abord pour l'opinavir et l'hydrochloroquine, les études ont été stoppées, mais quand vous comparez par rapport aux contrôles qui sont en blé, et qu'ils sont en temps bleu, l'intervention, l'opinavir, interféron gamma, l'RDM-civir, hydroxychloroquine, aucun traitement n'a prouvé son efficacité. Et ça, c'est donc très récent. C'est vrai qu'il y a quelques études aux États-Unis qui montrent la supériorité de l'RDM-civir, publiée avant-hier, mais quand c'est dans cette étude ici, on a encore poulé, on a mis ensemble tous les traitements et rien n'est sorti. Et donc, ceci nous ramène encore dans ce qu'on doit, dans notre sujet d'aujourd'hui, la PCI. Finalement, c'est l'importance de la PCI. C'est ça, ce qu'on doit promouvoir. C'est tout ce qui marche. Comme disait encore le patron de Cilicia Atlanta, il dit, écoutez, le masque me protège plus que tous ces médicaments parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul médicament qui a fait son unanimité. Alors, mais chaque étude a toujours des limites et quand on regarde l'impact de la pandémie du COVID-19 sur la lutte contre la tuberculose qui est due de la propagation, ici, vous voyez très bien la deuxième ligne, deuxième schéma, on regarde que l'Afrique du CID, qui a eu un gros lot de cas, une grande prévalence, une grande incidence de COVID-19 par rapport à tous les autres pays en Afrique et qui est aussi un pays avec triple fléau, donc de tuberculose VH et tuberculose mutu-résistante, vous voyez que les cas de notification ont sensiblement diminué comparé à d'autres pays, par exemple, le Kenya, le Mozambique était plus homoestatique. À un moment donné, Namibia, Philippines, qui a baissé et puis se ressaisit, on va jusqu'au juin, et évidemment, quand on voit l'Afrique du CID, plus ou moins six mois de lockdown, donc des confinements sérieux, et cela pourrait donc expliquer comment ce nombre de notifications a diminué. Alors, la même chose s'est passée au Nigeria, quand vous voyez la première barre, donc, de janvier à mars 2019, le plus foncé, c'est les cas, le nombre de cas présumés de tuberculose, et le gris, donc, le gris clair, c'est le nombre de cas confirmés. Quand vous voyez la première barre de janvier à mars 2019, on compare de janvier à mars 2020, on voit qu'il y a énormément de progrès en termes de cas présumés, mais quand on regarde, parce que le lockdown a commencé là-bas en mars et a fini en juin, regardez qu'il y a une forte diminution des cas présumés et de tuberculose, et donc, plus on a un nombre de cas présumés diminués, et la conséquence est majeure, et donc, on aura aussi moins de cas diagnostiqués. La même chose s'est passée en Éthiopie, le nombre de cas a sensiblement diminué, un autre pays avait forte prévalence de tuberculose avant le COVID, après le COVID, regardez comment on a eu une chute l'oeuvre en termes de détection des cas de tuberculose pulmonaire. Que dire de manière générale, pourquoi le diagnostic de la tuberculose a été réduit, et donc, les gens ont été découragés. découragés parce que, tout simplement, il ne fallait pas qu'ils arrivent en milieu hospitalier juste pour une tour, et donc, ils restaient à la maison. Mais aussi, le nombre de personnels soignants a été réduit parce que beaucoup de gens ont été affectés dans les zones COVID, et aussi, les personnels qui travaillent au niveau des diagnostics de tuberculose ont été rattachés à la zone COVID-19. l'approvisionnement avec le lockdown de consommables qui devaient venir de l'Inde ou de la Chine, et donc, on avait un problème d'intrants. Il y avait aussi la restriction de circulation avec le confinement. Les gens ont perdu leur travail, donc aussi le moyen de transport, et ils ont tout simplement préféré rester à la maison. Mais aussi, il y a aussi la stigmatisation. et puisque je ne vais pas aller là-bas, comme je suis enthé de tousser, on va me dire que j'ai fait le COVID-19, et donc, la personne préfère tout simplement rester à la maison. Et qu'est-ce qui va se passer puisqu'il est confiné? Et donc, on attend à ce qu'il y a tout simplement une propagation de tuberculose maintenant au niveau communautaire. Alors, il y a une très belle étude de modélisation qui montre que si tout simplement le lockdown ne faisait encore trois mois, dans beaucoup de pays, on aura donc 200 000 à 400 000 décès de tuberculose en 2020. Ça, c'est énorme quand on sait voir le degré de l'huile, d'où l'on vient avec la tuberculose. Et 200 000, par exemple, ça, c'est seulement on ferait pour une année, on aura un retour vers 2015. Et si on attendait encore un peu plus, donc, si on fait par exemple six mois, 400 000 décès, encore un recul en termes d'avancée sur la tuberculose, comme si on était tout simplement en 2012. Et donc, rien ne serait fait. Et ça, c'est juste incroyable et on ne peut pas regarder tout simplement ces efforts tombés dans l'eau. Sur le plan diagnostique, quels sont les conflits qu'il y a entre tuberculose et COVID-19. D'abord, cliniquement, le symptôme systémique, comme la fièvre, la sueur noctine, la peur de poids, ce n'est pas spécifique de la tuberculose, seulement, ça peut tout simplement être un diagnostic différentiel d'autres maladies chroniques. Alors, les symptômes de COVID-19, par contre, sont des symptômes aigus. Ça, ça peut aider en termes de réflexion, déjà en termes de triage. Cette question doit être posée. Si c'est aigu, alors, il faut réfléchir vite, vite COVID. Si ça traînait, il faut réfléchir vite, vite, probablement tuberculose ou l'aider. Alors, les symptômes pulmonaires aussi, ce n'est pas spécifique. Ce n'est pas spécifique, mais alors, il faut aussi se dire qu'il y a aussi le problème des billets, un billet de mémoire. Parfois, le patient ne veut pas vous dire toute la vérité ou tout simplement, il ne sait pas avec précision quand est-ce que la tour a commencé. Alors, les patients ne peuvent pas toujours se rappeler avec précision. C'est un mot de faire au niveau de triage, une réflexion, un examen approfondi pour vraiment retrouver les devis ou alors avoir l'aider en esprit. Comme on a dit, il y a des facteurs, la peur du diagnostic, la stigmatisation, le déni. Vous avez vu dans beaucoup de pays comment les gens n'ont pas vraiment accepté le COVID-19, comme jusqu'à aujourd'hui, certains n'ont pas toujours accepté la tuberculose. Évidemment, il faut se dire qu'il y a d'autres priorités pour les patients qui se disent qu'il faut d'abord aller chercher de quoi manger. On vient de publier une surveille où les gens se disent qu'ils n'ont pas peur du COVID-19, mais ils ont plutôt peur de mourir défunt. Donc, parfois, le problème de santé publique, ce n'est pas le problème actuellement de la population, mais c'est à nous, acteurs de santé publique, de comprendre qui est, de comprendre la communauté dans laquelle nous vivons et voir comment intégrer tout ça. Un élément assez important, une étude publiée à Londres, qui montre que dans la population, les patients qui ont eu un problème ORL, des gouttes, d'anosmie, des gaisies, et donc, ça a été un élément très spécifique pour que ces patients exhibent les anticorps liés au COVID-19. Donc, c'est un signe qui ne trompe pas et que, finalement, en clinique, on peut les utiliser pour séparer les dés. Donc, on peut utiliser les signes ORL, mais aussi une réflexion sur la durée d'apparition des symptômes. Encore, il faut dire qu'on a besoin de beaucoup d'études pour regarder comment ça se passe aussi en Afrique. La radiographie du thorax est très pédermonique pour la tuberculose quand on voit une cavité au niveau de la perte supérieure droite du thorax. On peut se dire ça, vraiment, c'est une tuberculose. En plus, si on est dans un milieu endémique à la tuberculose, pour le COVID-19, ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus au niveau basal, on va beaucoup plus en périphérie, souvent bilatéral. Et donc, avec une radule du thorax, on peut faire un bon triage de patients. Cependant, il y a deux bémols. En premier, c'est qu'on n'a pas toujours le radio thorax partout. Quand on voit en périphérie en Afrique, on n'en a pas partout. Deuxièmement, en cas de tuberculose, les patients avec VIH, ils peuvent ne rien exhiber à la radiographie du thorax. Ils ont un taux de CD4 très, très, très bas. Mais aussi, en cas de COVID-19, surtout chez le patient asymptomatique, ils n'ont presque rien aussi au niveau pulmonaire. Et donc, c'est question d'avoir cela en tête. Sur le plan microbiologique, quelles sont les recommandations de l'OMS actuellement ? C'est que on recommande qu'on partage les ressources, les plateformes moléculaires surtout, parce que beaucoup de gens n'avaient pas de labo spécifique pour le détecter pour le PCR, qui actuellement reste le moyen important de confirmation. Et donc, avec l'effort de la communauté internationale, au moins, on s'avait fait le PCR pour la tuberculose. Et donc, du coup, il fallait partager les cartouches, exemple, Mozambique, en RDC, dans beaucoup de pays. Mais alors, il faut maintenir les services actuels de diagnostic moléculaire de la tuberculose. C'est aussi important que les activités COVID ne l'emportaient pas sur les activités Tibi. Alors, de l'autre côté aussi, il n'a pas été, et l'OMS ne le recommande pas, il ne faut pas déplacer les installations déjà faites pour la tuberculose. Pour le besoin de la cause, on désinstalle le matériel, on les amène à un autre endroit pour le COVID. Ce n'est pas bien, tout simplement, parce que ces matériels risquent de ne pas rentrer là-bas. Et donc, du coup, la lutte contre la tuberculose risque d'être aussi préjudiciée. Alors, dans les régions où l'incidence de la tuberculose est élevée, tester les personnes atteintes de doux pour la tuberculose aussi. Et donc, rien à faire, il ne faut pas se dire tout simplement c'est juste COVID. Alors, il faut y aller aussi, il faut profiter. Goucher unique, doux égale, tuberculose et COVID. Je l'ai bien dit, personne à risque, comme on venait de montrer, à fait de la tuberculose et de nuller à risque, donc zone endémique. Alors, de la PCI, quelle est l'intersection entre les deux? D'abord, de manière globale, il faut aller là où il y a les évidences. Il faut combattre avec les évidences. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, chacun a son, chacun est devenu médecin, chacun est devenu acteur de la PCI. Nous, professionnels de la santé, nous devons nous emmener à ce qui marche. Quelles sont les évidences derrière? On sait, une protection personnelle, la distanciation physique, le lavage de mains, l'occupement de protection individuelle, la protection des autres, n'est-ce pas, en couvrant le nez, la bouche, si la distanciation physique n'est pas possible, les soignants des personnes âgées, les personnes atteintes de comorbidité, ils doivent comprendre comment ils doivent être plus méticulés par rapport à ces personnes fragiles, et les espaces confinés, il faut éviter, il faut aérer. Voilà ce qui marche pendant les études, comme je venais de le dire, et aujourd'hui, tout ceci est coulé dans les guides de l'OMS. Un exemple d'un pays où ces choses ont marché très rapidement parce que tout simplement le gouvernement a compris l'évidence des scientifiques. Très rapidement, en Nouvelle-Zélande, une évaluation rapide des scientifiques des risques a été faite par le gouvernement. Très, très rapidement. Là, le premier cas détecté le 26 février, et donc du coup, on fait un confinement en mai mars, cette semaine, tout le monde reste à la maison, en mai, on n'a plus presque pas grand-chose. En juin, 103 jours après, ils ont un nouveau cas, ils l'ont encore très, très vite isolé, et aujourd'hui, ils ont tout simplement des cas chez les voyageurs et qui doivent arriver directement à quarantaine. Ce qui fait que 1 569 cas, 22 décès, mortalité, 4 pour 1 million, et donc ça, c'est vraiment un exemple où le vidon, a précédé tous les restes. Et ça, c'est ça, ce que nous allons faire aussi dans nos hôpitaux, dans nos pays. Il faut y aller avec le vidon. Qu'est-ce qui marche? Alors, de manière générale, ce qui nous dit l'OMS par rapport au contrôle des infections aéroportées, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des mesures de prévention ou de contrôle des infections visent à assurer la protection de ceux qui pourraient être vulnérables à l'infection. Et donc, c'est important, c'est ce qui a fait qu'on débitre tous ces facteurs de risque, que ce soit sur la tuberculose, que ce soit sur le COVID-19, comme je montrais, ces facteurs de risque, évidemment, comme en Afrique et comme ailleurs, c'est du fait de plus en plus. Par exemple, la première étude du Congo montre que même les enfants ont été à risque, les jeunes ont exhibé un gâteau de mortalité, ce qu'on n'a pas ailleurs. Et donc, on a besoin d'études partout, mais on a déjà, par exemple, on sait que les personnes âgées, les diabétiques sont à risque. Et donc, on prend ça de manière générale, on va avec. Et donc, les mots les plus importants ici, les personnes les soignées devraient savoir, les personnes qui pourraient être vulnérables à l'infection, que ce soit pour la tuberculose, que ce soit pour le COVID-19. Alors, la réflexion PCI va sur différents axes. Alors, le premier, c'est le contrôle administratif. À l'entrée, comment on gère les gens qui arrivent à l'hôpital? Dépistage précoce dès l'entrée. Les agents sociaux ou les infirmiers ou les agents PCI doivent être là. Ils doivent savoir trier en fonction de facteur de risque. On se dit, celui-ci doit être guidé à un autre endroit. Un élément important, si vous voyez au travers de cette fenêtre, c'est l'archivage. Parfois, le patient passe une heure dans un centre tout simplement parce qu'on ne retrouve pas son dossier. Et donc, si on devrait commencer par ça aussi, c'est un élément très important. Voilà des choses à éviter. Une salle d'atteinte foule. Donc, les gens sont les uns contre les autres et si vous voyez des fonds, ce n'est pas aéré. Et donc, ça, c'est des choses à éviter de plus en plus. Alors, il y a aussi une séparation des tousseurs. Puisqu'on a dit que c'est la toux qui favorise quand on tousse, il y a une forte production des agents microbiens. Et donc, on doit avoir on doit avoir quelqu'un qui sans stigmatiser les toucheurs, le récupère très rapidement et les conduit. Là, on doit les voir très rapidement. S'il n'a pas un masque, il faut vite, vite lui donner le masque. Évidemment, l'agent lui-même doit être protégé. Alors, parfois, il faut aussi enseigner, mettre ces posters que nous avons toujours eu pour la tuberculose. Ces posters vaut évidemment pour le COVID-19. Toussé dans le pied de coude, etc. Et ça doit être affiché. Ça doit être affiché partout. Voilà. Et le lavage de main. Le lavage de main, on n'a pas besoin seulement de lavabo. On a besoin de plus en plus de ces petits bassins bien préfabriqués dans beaucoup de pays africains où l'on peut au moins à chaque point d'entrée et de sortie à différentes étapes. c'est laver les mains au savon. Si on en a. Alors, aussi, il faut chaque fois, chaque fois, recycler le personnel. Récycler le personnel parce que c'est très important. Si le personnel n'est pas recyclé tout le jour, alors chacun a son message. Deux, le générer environnemental. Nous avons les accux de la tuberculose. vous verrez que partout dans des bons endroits où on a fait pour la tuberculose, on a des espaces aérés. Et donc, c'est la même chose qui devait se passer dans le milieu des triages de COVID-19. On peut profiter de ce que la nature nous offre. On n'a pas besoin d'aller chercher les pressions négatives qu'on ne peut pas avoir peut-être à différents endroits, mais tout simplement, si on profite de la nature, de la belle nature qui nous entoure, on est à l'extérieur, on peut bien recevoir le patient là-bas et avec cette ventilation naturelle, ça diminue donc le risque de contamination. Et s'il faut construire, réfléchir, au moins de cette manière actuellement, vous voyez que le patient y a cette, comparé à ce que j'ai montré avant, cette ventilation extérieure, ça montre que voilà, c'est aéré et donc du coup, ça diminue les chances de le risque de contamination. Et donc, dans l'ingénierie environnementale, il faut vraiment faire la promotion de la ventilation naturelle, utiliser les systèmes de ventilation mixte, donc mécanique et naturelle, mais il ne faut pas oublier que la climatisation n'est pas ventilation, comme on l'a montré dans cette étude. Il faut éviter aussi les plafonds tombés parce qu'ils réduisent le volume pour le débit d'air et ne peuvent pas être éventulés par des tourbillons placés sur le toit. Et il faut éviter les fenêtres qui ne s'ouvrent naturellement, qui s'ouvrent naturellement ou en haut, en bas, parce que ça réduit de 50 % le change de l'air. Alors, qui doit porter le masque chirurgical? Normalement, le personnel soignant, mais alors, le patient peut l'avoir, au cas où il n'a rien et vous pensez qu'il y a un risque, vous pouvez lui en offrir. Alors, de masques plus spécifiques, ce n'est pas très exigé à porter tout le jour, mais si on les a, comme les N-antifav, on peut les porter, mais c'est recommandé beaucoup plus quand vous allez faire des procédés qui stimulent la production des aérosols, comme par exemple la nabilisation des patients. ça, ça devient très important d'avoir de tels masques spécifiques. Alors, un petit mot pour le personnel soignant, parce qu'on se rend compte que le personnel soignant a été victime de la COVID-19 comme il a été victime de la tuberculose. Alors, en place, l'équipe de PCI, en collaboration avec la direction de l'hôpital ou le ministère de la santé, on doit mettre les patients de manière en confidence. On va mettre les personnels de santé en confidence pour qu'ils viennent faire son test au milieu hospitalier. Cela veut dire que son information doit être gardée secrète. Si vous arrivez dans un hôpital où l'on vous dit voilà, est-ce que vous savez que tel a la tuberculose, tel a le VIH ? Et donc, du coup, le prochain n'ira pas se faire tester. Et donc, du coup, si tout simplement on ne peut pas savoir verrouiller les informations des personnels aussi sensibles, il est donc parfois conseillé que les personnels aillent se faire tester ailleurs pour leur confidence, mais le plus important est de se faire tester. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau mondial ? On sait que le taux de maladie dans le pays a faible à moyenne prévalence pour la tuberculose, c'est 2,4 fois chez le personnel soignant, mais quand on voit dans le millier à forte revenu, on a encore de 3 à 7 fois le risque. Mais pourquoi ? Par exemple, tout simplement parce que la tuberculose est devenue rare dans certains milieux et donc, pour y penser, le patient aurait déjà fait un gros parcours et méconnu et donc, il aurait infecté beaucoup de gens. Et cela, on l'a vu avec le COVID-19 dans beaucoup d'endroits. Alors, un élément important, ce qui est aussi l'installation du personnel. Les zones pour s'échanger, les ténues, toilettes, installation de stockage, les salons d'été, l'espace de conférence, de bureaux, les zones d'administration. C'est là que le personnel se rencontre. Normalement, ils séparent les mêmes sans le masque et si il y a un seul qui est contaminé et donc, du coup, ils contaminent tous les autres. Et donc, c'est là que l'équipe des PCI devait recycler et recycler et faire observer les mesures de la PCI. À Tagerberg, dans la photoïde, on a fait une étude pour voir quel est le type de personnel soignant qui a plus de tuberculose. On a vu que c'est beaucoup plus les infirmiers d'abord qui faisaient la tuberculose, mais aussi les techniciens de surface faisaient aussi beaucoup plus de tuberculose. Et donc, une équipe de PCI devait mettre un peu plus d'accent dans ce groupe. Mais alors, à quelle localisation dans l'hôpital, c'est qu'ils étaient beaucoup plus en chirurgie. Ils étaient très exposés, mais quand on voit aussi en tête des listes, ce qui était en consultation externe aux urgences, mais ce qui est aussi en pédiatrie, parce que parfois, là, on fait beaucoup plus de procédés d'aérosolisation sans vite, vite y penser. Alors, quand on regarde en termes de co-infection, on trouve qu'en milieu hospitalier, le personnel soignant n'échappe pas à la co-infection du BVIH. Et donc, il faut y penser et mettre les structures en place pour le personnel soignant. En étude du COVID-19, nous n'avons pas encore beaucoup de données pour l'Afrique, mais ce qu'on a, c'est que la monastie internationale a indiqué qu'il y a eu au moins 7000 agents de santé qui étaient décédés du COVID-19. Aux États-Unis, on a le chiffre, en Afrique décide, on a déjà 240 jusqu'aujourd'hui. Alors, il y a plus de 1300 personnels de santé qui sont décédés au Mexique, c'est là qu'il y a encore un grand récord. Et aujourd'hui, on pense qu'à l'échelle mondiale, 14% des cas de COVID-19 font partie des personnels soignants. Mais les données continuent à être compilées. Et donc, du coup, il faut se dire que le personnel soignant est à risque. Et c'est tout ça la question. Quand j'arrive à ces diapos, je me dis toujours, oui, les formations dans le milieu hospitalier concernent souvent les médecins, les infirmiers, mais parfois, on oublie ces techniciens des surfaces. Et chaque fois, je pose la question, depuis quand a eu lieu la dernière formation des techniciens des surfaces ? Parce que ceux-là, ils sont en contact direct avec le malade, et parfois, on ne sait pas, ils tirent leur information d'où ? Parfois, entre eux-mêmes ou tout simplement à travers le passant. Et donc, dans une structure de PCI, il faut toujours penser à eux. Voilà notre dernier point, quelques exemples pays. Qu'est-ce que s'est passé, par exemple, au Zimbabwe ? Ils ont tout simplement fait beaucoup, beaucoup de réunions pour voir la possibilité de continuité d'intégration des programmes et explorer aussi la planification future. Donc, c'est très important d'avoir un projet PCI à une année par rapport à COVID-19 et tuberculose. Comment on va gérer la lutte ? L'expérience de l'Éthiopie, vous savez, le pays le plus peuplé d'Afrique, ils ont aussi produit un bon guide où ils ont compilé la reconnaissance et le triage précoce, des précautions standards, la mesure administrative, l'ingénierie environnementale. Et donc, c'est des petits exemples pays et nous pensons que dans beaucoup de pays, ceci doit être fait au niveau national, au niveau provincial, mais aussi à chaque structure de santé. On doit avoir quelque chose dans ce sens-là, un document qui guide. et quels sont les défis ? Alors, à un moment donné, on va passer de la peur énorme et inutile qu'on avait au début de COVID-19 et finalement, la négligence de COVID-19. De l'autre côté, on aura une faible acceptation des pratiques à l'égard de nouvelles recommandations fondées sur les données probantes. Portez le masque, vous serez protégé, mais à un moment donné, les gens se disent on est fatigué et d'ailleurs, et d'ailleurs, et donc du coup, on commence à les enlever. après, on se voit qu'il y a aussi l'absence d'unité de PCI, mais aussi des répondants dans certaines structures de santé. Ça, c'est un code de défi. Donc, c'est la pénurie des pays. Là, on ne sait pas encore les fabriquer localement. Un problème de surveillance faible des infections par les soignants et une absence d'application des exigences minimales comme c'est laver les mains. Alors, si on va en termes de projection, certains estiment dans ces papiers publiés dans la séance, c'est qu'apparemment, on va rester avec le COVID-19 pendant longtemps et de la même manière, nous avons été avec la tuberculose. Il y aura parfois des pics, parfois seulement au niveau saisonnier et tout simplement, parfois, on aura des accès graves, des pics et des vallées, parfois. Alors, on ne sait pas comment et dans quel sens on s'est-il, mais tout cela dépendra de l'usage, des évidences, des PCI qu'on a jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour où le vaccin viendra. Et donc, ma dernière diapositive, qu'est-ce qu'on peut garder? On n'a pas de traitement, jusqu'aujourd'hui, qu'il marche, et donc la structure PCI doit être dédicacée à tous les niveaux, le plaidoyer doit être fait pour que les structures de PCI soient installées, soutenues et une approche intégrée. Intégrée, un thème très important où on doit intégrer la lutte. Déjà, on a intégré la lutte VIH tuberculose, nous appelons la lutte du chénier. Et donc, du coup, comme vous avez une forte interaction COVID-19 et tuberculose, et donc, aujourd'hui, on va déjà faire des approches intégrées de ces triomorbidites, mise en place d'un système de surveillance solide où les soignants doivent faire partie aussi. Une évaluation régulière du processus, si on n'évalue pas, on ne travaille pas. Et est-ce que le résultat escompté, on les a atteints? Et les mesures de la PCI devraient être surveillées dans les écoles, donc en dehors de l'hôpital, au milieu communautaire, dans les écoles, au lieu de travail, est-ce que le PCI, les mesures PCI sont respectées? Je remercie tout ce qui m'ont donné quelques slides. Je remercie ce qui m'ont invité, ICAN, CDC Africa, WTO, et je vous remercie aussi pour votre attention. Merci. Merci, Dr. Catoto, pour cette brillante présentation. On est parti de l'épidémiologie, un bref rappel anatomique, physiologie et physiopathologique pour atterrir sur les principes de prévention et contrôle des infections et leur applicabilité dans nos milieux, mais aussi en comparaison avec ce qu'on a dans le monde occidental. On a aussi vu une belle revue des faits scientifiques ou de la médecine factuelle en ce qui concerne la tuberculose et la COVID-19, mais aussi leurs interactions. Alors, je vais ouvrir ce panel de discussion tout en signalant et en accueillant ici nos panélistes, le professeur Chedli Azouz, le docteur Danica Gomez, le docteur Emilio Honsey, le docteur Valéry Chilombo-Cazadi, docteur Nafisa et docteur Baccio. Alors, nous avons là un panel qui va répondre aux questions que nos participants ont. Alors, docteur Nafisa, on a déjà quelques questions? Oui, absolument. Merci, merci, docteur Andi et merci, docteur Katoto pour cette très belle présentation et ça m'a fait encore plus plaisir de voir que vous avez fait une partie de votre formation à Stellenbosch University et moi-même j'ai fait mon doctorat là-bas, donc peut-être qu'on s'est même croisés sans le savoir, je ne sais pas. Ah oui, possible, oui. Oui. On est tous matis. Ah ben voilà, vous aussi. Ah ben, ça c'est bien. Il faudra faire une réunion après. Oui, c'est vrai. Bon, moi aussi, merci beaucoup vraiment pour cette présentation qui nous a donné un très très bon aperçu sur la tuberculose en rapport avec la COVID et nous allons commencer par quelques questions. Moi, j'ai quelques questions aussi, mais je voudrais commencer par une question un peu toute simple. Les photos que vous avez partagées dans votre présentation, est-ce que ce sont des photos que vous avez prises pendant justement la riposte de la COVID ou c'est avant la COVID ? Parce qu'on a vu plusieurs photos à l'hôpital où les gens étaient toujours un peu trop près l'un de l'autre et ça, j'imagine que c'était avant la COVID. Oui, pour certaines photos évidemment qui dans la communauté, ça c'est lors de nos recherches avant la COVID-19 et à l'hôpital, ça c'est lors de nos formations TV quand nous passons pour le PCI que nous prenons ces photos et évidemment un élément important à souligner c'est que j'ai souligné un fait, la négligence à un moment donné. Ça on sait pour la tuberculose que ça ne devait pas être pas ça mais ça malheureusement c'est ce qu'on trouve encore dans beaucoup de pays là où on soigne la tuberculose. Et donc du coup ça c'est des photos avant et on aimerait bien avoir des photos après aussi. Absolument, merci. Donc je vais commencer par une photo de Kasum qui vous demande ou qui vous demande au panel d'ailleurs les traitements antituberculeux ont-ils un impact sur le SRAS COVID? SRAS COVID, pardon. Alors je vais commencer puis les collègues vont me compléter. Alors ce qu'on savait pour les antituberculeux jusque-là il n'y a pas d'études et dans le panel à ma connaissance je n'ai pas encore vu les antituberculaires être utilisés on a vu pour les antituberculeux on n'a pas vu pour la tuberculose mais alors ce qu'on sait c'est sur le BCG. Une étude a commencé évidemment avec Deacon à Stellenbosch puisqu'il y avait des gens qui estimaient que le BCG protégerait contre le COVID-19 c'est clinical trial a été arrêté tout simplement parce que les données actuelles ne parviennent pas à prouver que le BCG protégerait contre le COVID-19. D'accord, merci. Est-ce que peut-être il y a des commentaires des autres panélistes? Dr. Andy je vous ai vu peut-être que vous voulez intervenir. Non, je pense qu'il a tout dit. Je n'ai pas moi-même trouvé jusque-là des études en rapport avec cette question mais en même temps j'invite les gens à poser vraiment leurs questions sur la PCI tuberculose leur interaction avec COVID-19. Nous avons docteur Valéry qui a aussi fait des études sur la tuberculose en termes de PCI à Stellenbosch et donc j'invite bien les gens à poser leurs questions. Nous avons plein d'experts aujourd'hui qui ont un certain intérêt dans leur recherche pour la tuberculose et la PCI donc c'est le moment vraiment d'en profiter. Absolument. Merci pour ce rappel. Nous passons à une autre question. Là, je crois que c'est toujours Kassoum d'ailleurs qui pose la question quelles peuvent être les conséquences d'une surinfection COVID-19 et tuberculose ? Oui, donc une conséquence très morbide, n'est-ce pas ? C'est ça ce qu'on a dit les études qui ont montré les études faites aux États-Unis au Mont-Sinai en particulier n'ont pas montré une grosse différence mais c'était seulement plus la population VIH mais si vous avez vu le Forest Plot qu'on a projeté donc du Cape Town sur une grosse base de données publiques ça montre qu'il faut catégoriser donc le tuberculé en deux les gens qui ont une tuberculose donc les anciens tuberculés et les tuberculés actifs et donc les anciens tuberculés avaient un risque de 1.4 et les tuberculés actifs qui étaient sous traitement avaient un risque de mortalité de 2.5 et donc c'est énorme c'est énorme et donc c'est un risque très important surtout qu'ils s'entraînent jusqu'à la mortalité donc ça augmente les risques de mortalité et donc voilà le lien qu'on a pour l'instant donc on a montré sur le plan physiopathologique les deux maladies vont au niveau respiratoire chacun accélère une forte production de stocking pro-inflammatoire qui détruit le reste et donc chacun est une maladie qui a un fort taux de mortalité et donc si on a une synergie on s'attendait à ce que évidemment ça soit grave et ces données poulet de Cape Town montrent une grosse cohorte où la relation a été très morbide merci merci docteur est-ce que quelqu'un d'autre souhaite ajouter des commentaires sinon vraiment merci oui si vous permettez vous permettez oui merci bon bonjour docteur Patrick vraiment je vous remercie c'était une présentation de grande valeur pour moi personnellement ça m'a beaucoup éclairé dans beaucoup de points s'il vous plaît juste à propos de ce que vous avez répondu tout de suite est-ce que les patients qui sont VIH positifs sous des traitements antirétroviraux sont plus à risque que le patient qui pour une raison ou une autre à cause de la pandémie ont arrêté ou ne suivent pas de façon régulière leur traitement merci merci beaucoup merci beaucoup de l'attention que vous avez portée à notre exposé alors il y a certains diapositifs que j'ai enlevés parce que c'est devenu un peu beaucoup mais ces études que ce soit du Cape Town ou les études de New York que nous avons jusque là et donc ça montre que même si au niveau de New York on n'a pas eu un risque accru dans la population VIH n'est-ce pas par rapport à la mortalité au COVID mais on a montré que celles qui étaient décédées avaient un taux de décès de cas diminué mais aussi c'était beaucoup plus ce qui était naïf au VIH et aux ARV et donc du coup un patient équilibré sous ARV aura le risque comme tout le monde mais un patient PVV qui a une lymphopénie qui a un taux de ZDK très diminué et qui n'est pas au traitement ARV il augmente alors ses risques de mourir de COVID-19 merci docteur merci docteur merci beaucoup pour cette précision et moi en fait j'avais une question peut-être un peu similaire mais pas vraiment on va dire c'était par rapport aux médicaments que les patients prennent contre la tuberculose donc sachant que bien sûr les patients doivent prendre leur médicament pour au moins six mois est-ce que pendant cette pandémie avec la rupture des services essentiels et avec les confinements est-ce qu'il y a des études qui ont peut-être démontré qu'il y a des patients qui n'ont pas terminé leur traitement est-ce que ça pourrait poser un risque d'une augmentation de la résistance peut-être au niveau de la tuberculose comme une conséquence de la pandémie si vous pouvez peut-être faire un commentaire dessus merci merci beaucoup docteur pour la question donc je n'ai pas encore lu une étude qui montrait qu'il y a des ruptures de médicaments par rapport seulement au police briefing que nous avons par exemple au niveau de l'EMS et anaphobicide par exemple là on a tout simplement préconisé qu'il ne fallait pas attendre que le patient entre en rupture de médicaments il fallait donner il fallait donner le médicament utiliser d'autres moyens notamment deux premier moyen était au lieu de donner pour un mois vous donnez pour trois mois par exemple et deux au lieu de faire le suivi quotidien physique vous pouvez faire un suivi téléphonique un suivi Skype ou un suivi WhatsApp maintenant qu'il y a le WhatsApp call donc à certains endroits on a implémenté ça mais des rapports déjà locaux non publiés je dis bien non publiés le monde qui a eu beaucoup de ruptures entre pour le traitement évidemment de manière générale les pathologies chroniques n'ont pas été bien managées que ce soit aux États-Unis que ce soit en Afrique on a vu que les gens qui avaient les maladies chroniques ont tout simplement eu un problème d'adhérence si la politique en place ne prévoit pas la téléconférence ou la délégation d'un patient sans comorbidité pour venir récupérer le médicament et le troisième moyen c'était donner les médicaments à longue portée mais nous attendons voir les études dans ce sens merci merci beaucoup pour ces petits conseils pratico-pratiques on va dire qui pourraient même influencer la façon de pratiquer justement le suivi de ces patients-là même dans les mois à venir parce que nous savons toujours que la pandémie on est toujours en pleine pandémie ça va toujours continuer dans les mois à suivre je vois que docteur Valéry a une question il a levé la main je vais lui donner la parole et après je vais aussi donner l'opportunité aux participants de prendre la parole merci beaucoup et vraiment présentation brillante merci aussi vraiment au sacrifice et à tout ce que vous faites pour que la science puisse avancer sur notre continent j'aimerais juste apporter une contribution moi j'ai un cas tout à fait particulier un proche qui est sous ARV et qui a commencé à développer un ictère et puisque dans le lockdown on a réduit les services on a réduit les accueils et il ne venait que pour récupérer ces médicaments nous avons été obligés de le réorienter vers d'autres laboratoires pour qu'on puisse faire certains tests afin que nous puissions nous assurer et très curieusement pendant que j'étais loin de lui je me suis rendu compte qu'il n'allait pas bien les rapports qu'on nous donnait on lui disait qu'il ne s'améliorait pas nous l'avons recommandé à plusieurs reprises pour qu'on puisse essayer de voir s'il n'avait pas développé une résistance aux ARV ce qui est très bizarre c'est que les examens qui sont venus longtemps après qui avaient été pris au mois de mars et dont les résultats ne lui étaient pas donnés le taux du virus était indétectable mais lorsque nous l'avons nous renvoyé dans un laboratoire privé nous avons trouvé bien qu'au laboratoire privé on a dû détecter au mois de juillet un taux assez élevé il a été mis à la troisième ligne des ARV et très curieusement quand nous le renvoyons pour qu'il puisse faire des examens actuellement son taux de virémie est indétectable nous aimerons seulement placer qu'il y a des services essentiels qui ont été sérieusement affectés par cette pandémie et le suivi des patients a connu beaucoup de difficultés voilà un peu ce que je voulais ajouter une expérience personnelle et c'est pour cela maintenant malgré que nous n'avons pas encore stabilisé énormément de choses dans certains endroits il est très important de ne pas négliger les services essentiels ils doivent être poursuivis parce qu'on perd des malades de l'une ou de l'autre façon que ce soit par la COVID ou par toute autre maladie merci beaucoup merci docteur Valérie merci pour ce point très très important surtout sur la continuation des services essentiels et comme vous l'avez aussi mentionné le docteur Catoto on a mal géré les maladies chroniques pendant cette pandémie mais je pense qu'on est en train justement de de s'améliorer en termes de de réactivité en termes de suivi de ces patients et j'espère que vraiment on peut apprendre des expériences personnelles du vécu des médecins comme docteur Valérie et vous-même pour vraiment améliorer le service dans le service de santé quotidien et je vais donner la parole à Gisela pour qu'il pose la question allez-y Gisela je vous écoute est-ce que vous m'entendez je vous entends très bien allez-y ok merci beaucoup au fait moi c'est docteur Maniman Nirizik et Gisela je suis PhD candidate en pathologie infectieuse à l'université de KwaZulu-Natal premièrement je voudrais d'abord féliciter docteur Catoto pour cette brillante présentation en tout cas mes sincères félicitations docteur c'était très 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 bien et c'était vraiment excellent au fait moi je n'ai pas vraiment une question c'était au fait un commentaire je voudrais juste signaler je voudrais tout simplement parler concernant le BCG et la tuberculose parce qu'il y a une étude qui avait été faite par Miller aux États-Unis qui avait rélevé une efficacité notamment entre le BCG le vaccin et qui réduisait notamment la morbidité et aussi la mortalité chez les personnes infectées par la tuberculose en fait il y a aussi une autre étude qui est en cours maintenant notamment en Australie et aussi en Interland on attend les résultats qui ne sont pas encore jusque là publiés mais nous attendons aussi que c'est un randomized contrôle trial qui va au fait nous donner réellement si les BCG étaient vraiment efficaces et pourraient notamment réduire la mortalité chez les personnes infectées par la tuberculose je ne sais pas si je voulais simplement demander à docteur ce n'est pas vraiment une question si en Afrique parmi les lignes de cause dont les gens sont en train d'énumérer que le BCG aussi réduirait la mortalité ce qui fait que l'Afrique résiste beaucoup plus au COVID au COVID-19 je voulais tout simplement demander s'il y a une étude qui a été faite en Afrique pour évidemment relever cela parce que toutes les études entre le BCG et le COVID-19 la plupart de ces études ont été faites aux Etats-Unis et il y a une autre qui est en cours pour le moment en Australie et aussi en Interland je ne sais pas je ne sais pas si en Afrique nous avons une étude qui est en cours au fait c'est juste un commentaire une question en passant merci d'accord merci alors nous avons déjà parlé de ça mais peut-être que vous pouvez très brièvement mentionner ça Dr. Catoutou merci beaucoup Dr. Maimani pour cette recherche ajoutée et en fait il y a autant de donc pour avoir l'évidence on ne va pas avec décider sur un papier publié donc il y a tout un processus je pense que vous connaissez bien pour déterminer que quelque chose marche ou pas il faut prouler les données il faut regarder le biais il faut d'abord un quelle est la qualité des données de l'étude donnée le risque de biais deux il faut voir la nature de biais les types d'études une porte une étude randomisée contrôlée le nombre de patients et puis il faut voir maintenant tous ces facteurs non contrôlés et enfin est-ce qu'on a gradé l'évidence ça veut dire est-ce qu'on a fait on a proulé diverses outils un exemple simple ça veut dire le random civil marche aux Etats-Unis il a même il est FDA approuval n'est-ce pas mais aujourd'hui les soldats étudiants montrent qu'il n'y a pas d'effet les conclusions sont telles qu'il n'y a pas d'effet comprenez ça veut dire tout simplement qu'est-ce qu'on doit retenir les soldats étudiants ont été fait dans beaucoup de pays dans le monde et donc ça prend en compte autant de facteurs de risque de facteurs de risque la race l'ethnicité et tout le reste par contre cette étude qui est seulement aux Etats-Unis aujourd'hui on ne sait pas dire que ça marchait parce que ça ne peut pas marcher donc au niveau de l'OMS la question est quasiment claire parce qu'on s'est dit avec la solidarité triale on ne sait pas dire que ça marche et donc d'une étude on ne saura pas dire que le BCG marche mais quand on regarde ce qu'on appelle le global brief aujourd'hui tous les guidelines donc CDC WTO etc on a tout simplement demandé de stopper parce qu'en même temps ça pouvait avoir un impact sur le policy stratégique sur la provision de BCG ça c'est d'un côté alors pour l'Afrique comme je disais la grosse étude qui était à Steinbosch par Deacon qui est le patron dans ce domaine là-bas cette étude a été arrêtée parce qu'on a pensé que ça ne marchait pas alors qu'est-ce que sont les autres spéculations qui fait que l'Afrique n'a pas eu beaucoup d'états et aujourd'hui on a que des spéculations la première chose cette plateforme elle est très importante on n'a pas une plateforme comme ça aux états-unis ou ailleurs cette plateforme où il y a une formation continue a été très importante et donc c'est une intervention que je pense nous devons évaluer après et faire une une étude sur ça d'un côté il y a cette plateforme de l'autre côté il y a Free Health et donc il y a une formation continue et les personnels soignants ont eu une formation suffisante ce qui est très bien deux quand vous voyez j'ai projeté au Nouvelle-Zélande et évidemment dans beaucoup de pays en Afrique le lockdown est intervenu ce qui était très positif trois et voilà la population en Afrique du moins en Afrique est le plus en extérieur en fait donc la ventilation est quand même plus ou moins importante c'est une hypothèse qui a été soulevée dernièrement comparée à ces maisons très climatisées ailleurs quatre la population africaine elle n'est quand même pas aussi vieille que la population de l'Italie belge 83 ans d'âge moyen donc du coup on était plus à risque cinq on pense aussi qu'il y aura il y a d'autres hypothèses qui montreraient qu'il y aura des réactions croisées avec d'autres infections probablement d'autres SARS COV ou dernièrement on a monté en Amérique latine probablement une interaction avec les anticorps de dengue n'est-ce pas protégerait contre le COVID-19 donc ce qu'il faut dire nous ne savons pas encore aujourd'hui mais il y a beaucoup d'études qui marchent mais d'une simple étude on ne peut pas conclure absolument merci merci pour ce rappel très important aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qu'on voit en isolation une étude ici et là peut-être sur l'hydrochloroquine etc sur la BCG aussi par exemple mais ça ne veut pas dire que si ça marchait dans une étude ça sera le cas globalement là je vois qu'on a quelques minutes peut-être pour prendre deux trois questions en plus donc je vais choisir un peu les questions par rapport à PCI et tuberculose alors la question que je vais poser c'est un peu sur les bonnes pratiques de PCI dans les hôpitaux donc là je vais mélanger un peu les questions comment changer le comportement des prestataires de soins en matière de PCI et là peut-être qu'on peut diriger ça vers justement les prestataires de services sur de services de tuberculose et COVID comment faire pour influencer leur comportement évidemment pour améliorer le service pour empêcher encore une fois la transmission vers le personnel de santé et aussi vers le patient merci beaucoup pour la question c'est évidemment la question pinaise éternelle mais alors il y a scientifiquement il y a des interventions il y a des études randomisées contrôlées qui ont montré quels sont les stimulis pour changer le comportement en milieu hospitalier et donc c'est ça ce sont ces mêmes études ce sont ces mêmes interventions qu'il faudra appliquer aussi pour le COVID-19 mais d'abord la première chose il faut venir avec une intervention il faut soigner il faut il faut donner l'instruction il faut recycler de manière continue formation continue ça c'est la première chose les personnes disent qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait de bien à faire parfois les gens n'ont pas des guidelines ce que tu nous dis ça vient d'où ça vient de sa tête et donc on ne croit pas mais si on a une source on a on a une source de l'OMS au niveau national on se dit voilà c'est ça c'est ce que nous allons utiliser dans notre hôpital ça c'est la première chose à faire et chaque fois on recycle il ne faut pas seulement amener les gens de l'extérieur pour la formation il faut utiliser aussi les gens de la maison pour la formation mais alors il faut aussi former toutes les catégories de personnes de médecins ou techniciens de surface première chose il faut évaluer il faut évaluer il faut primer il faut encourager les personnels et donc on arrive on vient voir à l'heure de repas de manière générale de manière improvisée qui était à une distance par exemple comparé à l'autre quand tu le mangeais et voilà l'administratif passe ces gens là-bas seront primés c'est très bien ça stimule les autres et donc l'incentive comme on dit c'est vraiment important les mesures draconiennes parfois ne marchaient pas et donc il faut chercher les interventions qui marchent disponibiliser la littérature mais aussi donner les épines parce que c'est ça ce qui manque c'est les intrants si les gens doivent aller payer eux-mêmes le masque tout le jour à la pharmacie locale et donc appliquer c'est difficile mais si déjà au niveau de l'hôpital on met à la disposition de tout le monde ce masque ça devient peut-être plus ou moins facile de les porter je vois dans beaucoup d'hôpitaux si et là ils ont mis une signature quand tu prends le masque tu signes et quand tu passes tu signes tu montres que tu avais encore ton masque et donc ça c'est des éléments c'est des interventions assez importantes que moi je trouve merci 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 juste c'est une hypothèse docteur Patrick que j'aime bien partager avec vous cette hypothèse-là il y a des études je crois dont vous avez parlé et qui ont mis qui ont bien spécifié qu'il y a une réduction de nombre des patients ou des notifications de patients à TB positif ceci peut-être dans les études que vous avez présentées il y a une réduction de diagnostic l'hypothèse que je peux discuter avec vous ou que je peux lancer ou que je mets à l'étude c'est que peut-être aussi parce qu'il y a application de mesures de prévention c'est une mesure badière avec les masques et l'observation de mesures de PCI qui peuvent contribuer à la réduction de notification des cas de tuberculose ce qui est arrivé par exemple lors de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest avec la diminution de notification des cas de choléra je vous remercie à vous merci beaucoup professeur ça c'est vraiment un élément très important merci beaucoup alors on voit par exemple aux Etats-Unis la notification pour l'influenza a diminué enfin du moins la prévalence d'influenza a diminué et nous pensons que ça sera à cause de port de masque de l'autre côté on voit par exemple dans des crèches les enfants qui avaient chaque fois les nez qui coulaient et là où ils ont repris le coup les nez ne coulent pas tous les jours donc ils sont protégés aussi par leur masque mais la question pour la tuberculose c'est un couteau à double tranchant en fait déjà on a un problème de notification des cas ça veut dire il y a des pays endémiques où on a déjà un taux élevé et où on avait déjà un problème des notifications et où on pensait qu'il fallait même utiliser les communautaires c'est à ce niveau où on est pour augmenter le nombre d'états et puis du coup on n'a pas pu atteindre tout ce nombre connu parce que dans ce rapport en 2020 on le montre encore tous les experts sont quasi unanimes on montre encore que non seulement les rapports attendus on n'a pas il y a déjà ce qu'on savait qu'en 2020 on devait avoir autant d'états mais on ne les a pas on a même ni moins donc tout simplement c'est vrai s'il y a deux ou trois personnes qui devraient avoir une nouvelle infection qui ont été protégées mais nous pensons aussi qu'il y a sept de l'autre côté qui devraient être diagnostiquées mais qui n'ont pas été diagnostiquées attend merci Docteur merci Docteur Docteur Randy allez-y merci Docteur Lafissa je crains qu'on ait plus assez de temps mais je crois qu'il faut avouer ça a été une présentation intéressante et chargée c'est très difficile de compiler n'est-ce pas une présentation sur un sujet aussi riche d'informations c'est très difficile de faire le choix alors je vais essayer de faire un récapitulatif rapide comme message pour nos participants je crois que le Docteur Catoto a été assez éloquent je vais essayer de ressembler et suivre ses parts donc ce qu'il a dit je vais centrer uniquement sur la PCI alors on a quelques recommandations et celle-ci par ordre d'importance finalement le message clé c'est que les masques l'utilisation des masques n'est pas en fait au top des listes c'est finalement la résure la moins efficace alors il y a autre chose à faire avant d'arriver sur l'utilisation des masques lorsqu'il s'agit ici des maladies respiratoires en l'occurrence la tuberculose et la COVID-19 on a les contrôles administratifs et le Docteur Catoto a montré des belles images pour illustrer cela pour ce qui concerne les contrôles administratifs j'ai mis en résumé quatre recommandations la toute première il faut avoir un bon système de triage donc les patients qui arrivent il faut savoir les trier ils sont en train de tousser ils présentent des signes respiratoires qui sont suggestifs des maladies respiratoires COVID-19 ou tuberculose il faut très très vite les identifier et ensuite les mettre loin des autres patients les séparer des autres patients susceptibles d'attraper cette maladie respiratoire potentielle affichée par les signes ou les symptômes que le patient affiche en troisième lieu vous avez ici l'initiation d'un traitement effectif anti-tuberculeux c'est aussi là dans l'effort de limiter la transmission de la tuberculose la quatrième recommandation dans ce paquet de contrôle administratif c'est notamment l'hygiène respiratoire et ici ça va inclure ce qu'on appelle le cough etiquette donc il faut savoir se protéger se couvrir la bouche et la narine lorsqu'on tous c'est pour limiter en fait la propagation ou l'expulsion des gouttelettes respiratoires qui vont dans tous les sens et à une très grande vitesse et c'est là à proximité ça peut rendre les patients qui sont autour donc ça peut mettre un risque alors le deuxième paquet des contrôles dans cet ordre hiérarchique c'est les contrôles d'ingénierie environnementale je crois que si on essaie de passer de l'anglais au français j'espère que je ne vais pas caler il y a deux grandes recommandations la première c'est l'utilisation des systèmes avec rayons ultraviolets germicides et la deuxième recommandation la plus importante et qui s'applique très bien dans notre contexte des pays à revenu faible ou intermédiaire c'est la ventilation les systèmes des ventilations il y en a plusieurs le premier c'est la ventilation naturelle donc là vous êtes à l'extérieur vous êtes bien aéré vous êtes à l'intérieur vous ouvrez vos portes et vos fenêtres pour créer n'est-ce pas un échange d'air plus important ok vous avez la ventilation mécanique vous utilisez finalement d'autres systèmes pour extraire l'air d'un bâtiment et pour en ramener donc c'est contrôlé de manière mécanique vous pouvez avoir aussi des types mixtes ou hybrides qui mélangent une partie des ventilations naturelles et des ventilations mécaniques et bon c'est plus cher ça demande un peu plus de technicité ça a aussi une efficacité un peu plus supérieure mais vous avez aussi ce qu'on appelle des filtres très efficaces à haute filtration des particules donc les HEPA filters qu'on peut aussi utiliser dans ce cadre pour permettre à ce que la recirculation de l'air soit filtrée par ces filtres là mais tenez ici que la recirculation n'est pas autorisée en cas de COVID parce que finalement ça va tout simplement augmenter la propagation du virus et l'image du docteur Katoto sur ces trois familles qui ont partagé un repas dans un restaurant qui était climatisé a bien montré a bien illustré le risque de la recirculation de l'air alors le troisième paquet c'est la respiration la protection respiratoire c'est là qu'on utilise des respirateurs par exemple le N95 pour permettre finalement une forte filtration à 95% de l'air que nous utilisons et donc limiter tout ce qui est maladie respiratoire à transmission par voie aéroportée ça permet finalement d'éviter la propagation donc très rapidement c'est ce que je voulais partager avec vous on a par ordre hiérarchique des contrôles administratifs des contrôles d'ingénierie environnementale et finalement c'est qu'on utilise comme équipement de protection individuelle au niveau respiratoire pour la protection respiratoire alors Emilio et Docteur Dallica est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela pour clôturer cette séance merci merci Docteur Andy je crois que vous avez bien dit je n'ai rien à ajouter dans ce moment professeur Chélie ou Docteur Valérie Docteur Nafissa quelque chose à ajouter ? non pas de mon côté je pense que vous avez fait un très beau résumé de tout ce qui a été dit juste pour ajouter c'est vrai qu'il y a certaines questions qu'on n'a pas pu prendre malheureusement mais j'ai pris une autre des questions et si Docteur Cazoto est disponible on lui saura parvenir ses questions et puis on va on va envoyer les réponses par mail d'ailleurs la présentation qui répond à certaines de ces questions-là vous sera aussi distribuée par mail en utilisant l'adresse mail que vous avez que vous avez utilisé pour vous connecter à l'action voilà merci pour ma part j'aimerais remercier d'avantage vraiment que ce genre de partage puisse se multiplier mais surtout aux participants de pouvoir davantage recruter davantage d'autres participants parce que c'est de cette façon que nous vulgarisons et que la connaissance se partage parce que d'autant plus que nous n'y payons que les les méga ou les déta comme on dit merci beaucoup et merci en tout cas pour tous les organisateurs et l'orateur principal merci à tous merci beaucoup et donc passez un bel après-midi chez vous docteur Katoto merci d'être venu et c'est certainement pas la dernière fois vous êtes membre de ICAN et nous allons continuer à vous inviter pour plusieurs autres séances de webinaire mesdames et messieurs merci de votre temps et votre expertise et surtout passez un bel après-midi chez vous au revoir merci au revoir merci merci au revoir